Merci une fois de plus à tous les panélistes, comme ils l'ont si bien dit, le sujet est très, très riche, il est très intéressant. S'il vous plaît, n'hésitez pas à les contacter pendant la pause et jusqu'à ce soir, au moment où on se séparera, si vous avez besoin d'autres informations. Voilà, je vais essayer de résumer, pas évident, mais voilà, il a été dit que pour la transformation digitale, au profit du citoyen, on a besoin de la connectivité à Internet, entre autres. Une administration intégrée est nécessaire, ainsi que la sécurité des données personnelles. La transformation, on l'a toujours dit, et on l'a dit depuis quatre jours, doit faire partie de l'ADN de l'entreprise pour être son business as usual. On vient de le voir, au cours de ce panel, où le profit du citoyen était au cœur des discussions. On l'a compris que la transformation doit être opérée par des personnes, au profit des personnes, et être centré sur l'humain, tout en profitant des progrès technologiques, qui reste quand même un socle dans cette transformation. Voilà, nous sommes toujours et encore au quatrième jour et dernier de ce forum, la huitième édition du forum DSI à Hamamed, qui est ici en Tunisie. Et le thème, c'est Transform to Survive, Transformer pour survivre, Transformer afin de survivre, Transformer pour ne pas mourir. Nous avons eu les débats pendant tous ces temps-ci, et donc voilà. Maintenant, je pense qu'on va passer à autre chose, qui est la présentation du projet IOUYA. Elle sera fait par Mme Sana Awari. Elle est directrice générale des technologies de l'information au ministère des technologies de la communication. Je ne sais pas si Mme est prête. Je ne sais pas si elle est prête, mais si elle n'est pas prête. Je rappelle donc qu'on est à la huitième édition et quatrième journée du forum DSI, ici à Hamamed en Tunisie. Il était question donc de voir comment transformer nos entreprises pour qu'elles puissent ne pas mourir. Donc vous partez outillé, vous avez deux minutes. Voilà, Mme sera prête dans deux minutes. Le temps donc de rappeler ce qui a été un peu fait aujourd'hui, hier, ce matin, il y a eu ce panel de clôture. Et puis tout à l'heure, je l'annonce déjà, on aura donc le résultat du concours projet d'innovation pour les DSI. Je vous le dis en passant qu'on a eu trois gagnants. Deux sont sur place et un sera en ligne. Il y aura donc un trophée. Il y aura des cadeaux. Et voilà, justement, oui, toujours, toujours, toujours et encore, il est question de transformation. Et nous allons partir outiller grâce à vous parce que les débats ont été faits par vous. Il y a eu des exposés, il y a eu des panels, il y a eu des conférences avec des hôtes de niveau. Il y a eu des expositions et c'est tout simplement pour préparer le monde de demain où la transformation est devenue complètement, complètement indispensable. Je rappelle donc encore et toujours Transform to Survive. C'est pourquoi nous sommes ici à Mamet, forum huitième édition des directeurs des systèmes d'information venus de partout. On a eu une série d'exposés. Vous étiez là. Nous vous avions écouté. Et nous savons maintenant comment faire pour que nos entreprises ne puissent pas mourir et qu'elles puissent être compétitives sur le terrain. Enfin, voilà, c'est bon, pas encore. Je vais continuer à vous entretenir parce que c'est un peu la magie du direct avec des aléas, le podium qu'il faut faire et refaire. C'est des choses qui arrivent. Déjà, je profite pour commencer à remercier tous ceux qui ont pris part à cette édition, surtout le pays à l'honneur qui est la Mauritanie. Et tous les déestis venus de pays africains, de partout dans le monde, tous les intervenants, tous nos hôtes de marque. Et voilà, ce forum s'achèvera cet après-midi. Et chacun des déestis, nos hôtes de marque repartiront dans leurs pays respectifs. Voilà. Tout de suite, je laisse la place à nos hôtes de marque sur ce podium. Voilà. Merci. Voilà, je passe la parole à madame Sana Hawari. Elle est directrice générale des technologies et de l'information au ministère des technologies et de la communication. Elle nous fera une présentation du projet I-Ouaya. Voilà, c'est à vous la parole, madame. Merci. Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. Tout d'abord, je remercie le club d'ISI pour l'événement. Il est très bien préparé pour la qualité de l'organisation. Et on vous remercie pour cette opportunité de présenter le service I-Ouaya, donc le service Identité Digitale sur mobile. Donc, le service Identité Digitale, il vient pour permettre aux citoyens de s'identifier d'une façon unique, fiable et sécurisée aux différents services gouvernementaux et business. Donc, tout service J2C et B2C. Et il va lui permettre d'apposer sa signature électronique. Donc, c'est quoi l'identité digitale sur mobile ? Donc, c'est un service d'identification forte basé, donc, sur un service cryptographique. Donc, l'identité digitale, elle est composée par un triplé, donc, le numéro de téléphone, le citoyen. Un ID digital composé de 10 digits et qui est associé à l'identifiant unique des citoyens, qui permet, donc, l'interopérabilité entre les différents identifiants sectoriels. Et la troisième composante, c'est le certificat électronique, donc, un certificat hébergé sur un HSM. L'identité digitale, donc, comme je disais, il permet, donc, aux citoyens de s'identifier. Et, au niveau de chaque, donc, pour pouvoir s'identifier, donc, le citoyen doit, donc, faire une demande en ligne sur le portail mobile ID.tn. Donc, il va introduire son numéro de CN et la date de naissance et le numéro de téléphone. Et, dans un second lieu, il doit se déplacer au niveau de son opérateur pour confirmer son identité. Comme vous pouvez savoir, donc, l'identité digitale, donc, elle inclut, donc, un certificat qualifié. Et, pour pouvoir, donc, vérifier et avoir cet état, il faut faire la vérification face à face. Ce qu'on a exigé pour une meilleure sécurité et une confiance dans cette identité digitale. Et, donc, une fois, il a connu, donc, il a obtenu son ID digital et son code PIN. Donc, le citoyen pourra utiliser ces deux éléments pour se connecter au service gouvernemental et pour signer électroniquement, donc, les documents et les transactions électroniques. Aujourd'hui, donc, on a lancé le service depuis le 3 août 2022 avec un premier cas d'usage qui est le portail IbaWeb. Un portail citoyen qui permet aux citoyens, donc, d'avoir plusieurs documents, donc, dont le premier, c'est l'acte de naissance en ligne. Et le deuxième service qu'on vient de lancer la semaine dernière, c'est le service mail citoyen Iberit. Donc, aujourd'hui, tout citoyen disposant de son identité numérique RUIA pourra avoir, donc, son mail citoyen pour échanger avec l'administration. Et pour être notifié, donc, notifié, surtout, les procédures qu'il a avec l'administration tunisienne. Donc, on a pu, donc, mettre en place ce service, c'est grâce au travail et à la collaboration de nos partenaires. Donc, je remercie, donc, le Centre national de l'informatique, notre bras droit de digitalisation en Tunisie, donc, représenté par Faisal Sboi, ici avec nous, qui a assuré, donc, le développement et l'hébergement de la solution, qui assure l'exploitation de cette solution. Aussi, on a l'agence nationale de certification électronique représentée par Siramzi Khlif, son DG, donc, qui a assuré la partie composante de certification électronique. On a aussi, avec nous, Shao Kishih et DG, technologie de la communication du ministère, donc, qui a assuré la relation avec les opérateurs. Et, bien sûr, les trois opérateurs, Tunisie Télécom, Orange et Orydou, nos partenaires, qui sont eux, Donc, on n'aura pas pu faire cette, la mettre en place, la mise en place de ce service dans des délais, donc, réduits. Aussi, on remercie, donc, l'agence nationale de sécurité informatique, qui a veillé à sécuriser la solution et à auditer la solution et s'assurer qu'on est conforme aux règles et standards internationaux dans le domaine de la sécurité informatique. Donc, aujourd'hui, on a lancé le service, donc, de l'identité digitale. On est en train de travailler sur le développement d'autres cas d'usage, parce que la cible, c'est d'utiliser cette identité digitale dans tous les services électroniques. Donc, le citoyen n'aura plus à utiliser des logins et des mots de paix pour pouvoir y accéder. Donc, il va utiliser cette identité unique pour pouvoir, donc, s'identifier en ligne. Donc, enfin, je remercie tous nos partenaires et je vous remercie pour cette opportunité. Je vous invite tous à faire la demande de votre mobile ID. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Mme Sana. S'il vous plaît, ne partez pas. Je vais, avec la permission de M. Ahmed Sherif et M. Nasek Chaou, leur demander de venir remettre à Mme Sana le trophée de distinction pour le projet IWIA. Merci. Merci. M. Nasek Chaou. 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 Merci. Merci. Merci.